Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de site isolé. A la fin de votre visionnage, vous saurez comment avoir de l'électricité dans un endroit isolé, de quoi se compose une installation photovoltaïque en site isolé et comment dimensionner une installation pour ce type de configuration. Si vous avez une maison qui n'est pas reliée au réseau public, ne bougez pas, vous êtes au bon endroit. Je suis Lola de Nouvelle Air Énergie. Durant la lecture de cette vidéo, je vous encourage à me poser vos questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir en quelques minutes. Je vous conseille aussi de vous abonner à ma chaîne sans oublier de cliquer sur la petite cloche parce que je partage des bons plans sur l'installation de panneaux solaires et je mets aussi très souvent en ligne des guides vidéo qui vous donnent plein de conseils sur l'énergie solaire. Un site isolé, c'est une habitation qui se situe dans un endroit où il est difficile d'accéder au réseau électrique. Ça veut dire que le raccordement au réseau public peut être impossible parce que c'est trop difficile d'y accéder ou trop cher par rapport aux autres solutions existantes. Et oui, il existe des alternatives. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous dire tout ce qu'il est possible de faire. Comme ça, vous aurez toutes les cartes en main pour faire votre choix. On commence avec le plus important, les solutions que vous pouvez mettre en place pour électrifier un logement. D'abord, vous pouvez poser des panneaux solaires. C'est une solution pratique qui vous permet de gagner en autonomie. C'est l'option la plus choisie, mais il y a d'autres alternatives. Il est possible d'installer une éolienne. Par contre, il faut faire attention au modèle que vous choisissez. Il faut qu'il soit bien adapté à votre environnement pour éviter qu'il y ait trop de tensions. Il est important de mettre un régulateur pour protéger votre batterie. Oui, parce que sans batterie, vous ne pourrez pas stocker l'énergie en trop. Le stockage est obligatoire quand on veut être 100% autonome. Il existe aussi la solution du groupe électrogène. Il vous sera utile sur tout l'hiver. Ça recharge vos batteries pour éviter qu'elles ne se déchargent et qu'elles s'adident. Pour l'utiliser, il vous faudra logiquement un chargeur de batterie. Ne vous inquiétez pas, on en parle un peu plus tard dans cette vidéo. L'hydroturbine permet elle aussi de produire sa propre électricité. Pour ça, il faut habiter à côté d'un cours d'eau assez fort. Autant vous dire que c'est plutôt rare. Pour moi, la solution la plus simple et efficace, c'est l'installation de panneaux solaires. On regarde ça de plus près. En site isolé, vous allez devoir faire de l'autoconsommation. Le principe, c'est de consommer l'électricité au moment où elle est produite. Pour information, il y a plusieurs façons d'autoconsommer. Avec revente de surplus ou alors en totalité. Malheureusement pour vous, la première option n'est pas possible car il faudra être relié au réseau public. Du coup, vous devez utiliser la totalité de l'électricité que vous allez produire. Vous l'avez peut-être déjà compris, pour autoconsommer toute votre énergie, vous n'avez pas le choix. Il faut installer des batteries. C'est ce qui va vous permettre d'avoir de l'électricité même le soir. Vous pouvez aussi installer un régulateur de charge. Comme ce sont des éléments super importants, je préfère qu'on rentre un peu plus dans les détails. Le premier élément qui compose une installation en site isolé, vous l'aurez compris, c'est la batterie. C'est vraiment indispensable parce que la nuit ou lorsqu'il n'y a pas d'eau soleil, un panneau va peu ou pas produire. Pas de production, ça veut dire pas d'électricité. Sauf si vous avez une solution de stockage. L'équipement qu'il vous faut dépend de vos besoins. Du coup, je ne peux pas vraiment vous répondre car c'est une information qui varie énormément. Mais si vous voulez connaître les meilleures batteries solaires, j'ai déjà fait une vidéo très complète à ce sujet. Cliquez sur le bouton qui s'affiche maintenant sur votre écran pour la regarder. Avec la batterie, il vous faudra également un régulateur pour contrôler sa charge. En fait, son rôle est d'envoyer l'énergie dont les batteries ont besoin. On peut approfondir le sujet en commentaire pour celles et ceux qui sont intéressés. Vous devez aussi penser au câblage, au disjoncteur et au fusible. Ce sont des éléments pour sécuriser votre installation. Ils vous protègent des dangers courants liés à l'électricité. Si possible, optez pour un câblage court. Ça évite de perdre l'énergie pendant le trajet de l'électricité entre l'installation et les appareils. Parlons maintenant un peu du prix. Bon, vous vous en doutez, une installation en site isolé présente de nombreuses spécificités. Alors c'est très compliqué de chiffrer ce genre de projet. Tout dépend de la surface où vous voulez installer vos panneaux, de leur puissance et de la capacité de stockage que vous choisissez. Je vous conseille quand même de regarder ma vidéo sur le prix des panneaux solaires. Ça peut déjà vous donner une petite idée de ce à quoi il faut s'attendre. Cliquez sur le bouton qui s'affiche quelque part autour de moi pour y accéder. Comme je vous l'ai dit, les prix varient en fonction des puissances. Il faut donc être au point sur le dimensionnement. Plus il sera juste et plus votre projet sera rentable. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est sûrement parce qu'elle vous plaît. Alors n'hésitez pas à aller mettre un pouce en l'air juste en dessous. Ça m'encourage à continuer de vous partager mes connaissances sur l'énergie solaire. Pour bien dimensionner une installation, il faut s'appuyer sur votre consommation électrique. Ça peut être un peu difficile à calculer si vous n'utilisez pas souvent votre cabane ou votre chalet isolé. Pour faire une estimation la plus juste possible, je vous conseille de multiplier la puissance de vos appareils électriques par le nombre de jours où vous occupez le logement. Si les calculs ne sont vraiment pas votre tasse de thé, n'hésitez pas à demander de l'aide à nos techniciens conseillers. Ils vous aideront à évaluer au mieux vos besoins. Cliquez sur le bouton qui s'affiche sur votre écran et on vous rappelle. D'ailleurs, j'en profite pour vous parler de nouvelle ère énergie. On est spécialisé dans l'installation de panneaux solaires depuis 2013 et on accompagne plusieurs milliers de producteurs d'énergie solaire chaque année et partout en France. Notre mission, c'est de vous rendre l'utilisation de l'énergie solaire la plus simple et la plus rentable possible. J'en reviens au dimensionnement. Une fois que vous connaissez le nombre de kWh nécessaire, il n'y aura plus qu'à installer le nombre de panneaux solaires correspondant à cette puissance. Vous pouvez faire appel à un pro pour votre installation ou alors vous pouvez vous lancer vous-même avec un kit solaire. Le kit, c'est la solution idéale si vous aimez le fait maison. En plus, il en existe pour tous les goûts. Il s'adapte vraiment à tous les besoins et l'avantage, c'est qu'ils sont aussi moins chers. L'inconvénient d'installer un kit, c'est qu'il faut être un bon bricoleur et avoir des notions d'électricité. Sachez que vous ne pouvez pas non plus bénéficier des aides disponibles. Et oui, même en site isolé, vous avez le droit à des aides. On regarde ça tout de suite. Vous pouvez d'abord toucher le SACE, c'est le Fonds d'amortissement des charges d'électrification. L'ADEME propose aussi des aides. Il vous suffit de vous rapprocher de celles de votre région pour avoir plus de renseignements. Et enfin, renseignez-vous auprès de votre mairie et votre conseil régional pour savoir s'il existe des financements de leur part. Pour avoir ces aides, il faut respecter quelques critères et ils ne sont pas toujours les mêmes. Si vous voulez les connaître, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Voilà, on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à savoir sur les sites isolés. Si vous êtes toujours avec moi, je vous propose de faire un résumé de ce qu'il faut retenir. Un site isolé, c'est quand vous ne pouvez pas avoir accès au réseau électrique ou que c'est trop onéreux de le faire. Avec les panneaux solaires ou kits solaires, vous pouvez produire de l'électricité sans le réseau public. En rajoutant une batterie, vous augmentez votre autonomie. Ça vous permet de stocker l'énergie que vous ne consommez pas pour l'utiliser plus tard. Il existe aussi des solutions alternatives pour produire de l'énergie. C'est le cas du groupe électrogène et de l'éolienne. Cette vidéo est terminée et je vous remercie de l'avoir regardée. Si vous l'avez aimée, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air juste en dessous. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire et j'y répondrai avec plaisir en quelques minutes. Vous pouvez aussi nous les poser sur le tchat en ligne de notre site internet en suivant le lien qui se trouve dans la description. Si vous préférez discuter par téléphone, vous pouvez demander à être rappelé par l'un de nos techniciens conseillés. Ils sont à votre service pour vous accompagner gratuitement. Chez Nouvelle Air Énergie, on met un point d'honneur à vous apporter un service rapide et personnalisé pour vous aider à passer à l'énergie solaire facilement et en toute confiance. Sachez que vous pouvez aussi approfondir vos connaissances sur l'énergie solaire en consultant tous nos guides complets qui sont disponibles en ligne et gratuitement sur notre site internet. Suivez le lien qui se trouve dans la description pour les retrouver. Je vous encourage aussi à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour profiter de mes conseils et vidéos sur l'énergie solaire que je mets en ligne très régulièrement. Et je vous demande une toute dernière chose. Ce serait vraiment sympa si vous pouviez prendre le temps de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux en cliquant sur le bouton partager qui doit se trouver quelque part autour de la vidéo. Et maintenant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501